Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Guillaume Clossat, bienvenue, fondateur du centre de réflexion Europa Nova et du mouvement Civico Europa, Julien Audoul, bienvenue. Vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat pour les régionales de juin prochain. Jean Bizet est également avec nous à distance, bienvenue. Vous étiez sénateur de la Manche jusqu'à septembre dernier. Vous étiez également président de la Commission des affaires européennes. Et puis Emmanuel Morel est avec nous également à distance, eurodéputé groupe de la gauche au Parlement européen et président de la gauche républicaine et socialiste. Merci à tous les quatre d'être ici. La Commission européenne a beau dévoiler les contours du pass sanitaire, rien n'est fait. Les pays de l'Union ne sont pas tout à fait d'accord sur ce pass sanitaire et la France en premier lieu, Guillaume Clossat ? C'est normal parce que la proposition, elle vient d'être mise sur la table. Déjà en France, d'abord, ce n'est pas un pass sanitaire, c'est un certificat. Oui, enfin, on ne va pas jouer sur les mots, c'est la même chose. Mais en vérité, c'est un carnet de santé Covid. Disons les choses celles qu'elles sont, parce que c'est quand même plus simple plutôt que d'utiliser des mots qui sont incompréhensibles. Certificat de santé Covid, c'est plus simple que la SNK ? Non, c'est un carnet de santé. Les gens ont un carnet de santé, c'est un carnet de santé dédié au Covid et qui vous dit si vous êtes vacciné, si vous l'avez eu et si vous risquez ou pas de le passer. Et sinon, si vous avez fait un test. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le principe. Tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a quand même un accord en amont pour que la commission fasse une proposition de règlement. Et ça veut dire qu'il y a une grosse convergence des États membres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de débats en France sur le pass sanitaire, justement, pour aller au cinéma ou au restaurant, que sur ce carnet de santé européen auquel il faudrait donner un nom qui soit compréhensible pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. – Un carnet de santé Covid, Emmanuel Morel, l'idée vous semble pertinente, prématurée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez le sentiment que les États membres sont d'accord sur ce point ? – D'abord, contrairement à ce que vient de dire Guillaume Clossat, il y a un sérieux débat au niveau européen. Et je peux vous dire qu'entre députés européens, on en discute beaucoup. Et c'est pareil pour les États membres. Ensuite, moi, je trouve que ce débat est un peu précipité parce qu'au moment où on a un certain nombre d'États membres qui arrêtent le vaccin AstraZeneca, au moment où on a à peine 9% des Européens qui sont vaccinés, 8% des Français, au moment où on n'a pas la preuve scientifique que le vaccin prémunit contre la contamination, on a ce débat qui pose quand même un certain nombre de questions. Et puis, quand j'entendais Mme von der Leyen, elle parle d'un certificat digital, mais se posent inévitablement les questions des données, c'est-à-dire quelles données exactement, qui y a accès. Enfin, on a quand même dans cette crise suffisamment d'atteintes aux libertés fondamentales pour se poser quand même un certain nombre de questions. Dernier point, toujours pour rebondir sur ce que vient de dire Mme von der Leyen, elle parle d'un certificat digital, mais quid de la fracture numérique ? Il y a plein de gens, et notamment des personnes plus âgées qui n'ont pas de smartphone. On fait comment ? On en revient à un vieux certificat papier, dans ce cas-là, un test PCR va suffire. Et puis, j'ajoute une dernière chose. L'objectif de la Commission, c'était vacciner 70% des Européens avant l'été. On n'y arrivera pas. Qui va être défavorisé en cas de passeport sanitaire ? Ce sera les jeunes gens qui, justement, ont envie de voyager, ont besoin de voyager. Et ça fait partie des valeurs européennes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat largement précipité. Et je vais être précis sur les chiffres, 7,8% précisément des Européens ont reçu au moins une première injection de vaccin. Jean Bizet, il vous pose question, ce certificat ? Dans la circonstance actuelle, parce que, précisément, il n'y a que 7,8% des Européens qui sont vaccinés, oui, c'est un problème. Mais à terme, c'est, à mon avis, incontournable. Que ce soit en intra-européen ou que ce soit, si vous voulez, sur des voyages vers des pays tiers. Je crois qu'il faut être pragmatique. Et ceci nous amène à demander en urgence la livraison de vaccins pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est là. Vous l'avez dit en préambule, si vous voulez, la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. C'est une compétence régalienne des États membres. Mais on voit bien l'inexpérience, entre guillemets, malheureusement, de l'Union européenne. On a un problème de liaison. Julien Oudoul, il sera incontournable, ce certificat, d'après vous ? Non. L'Europe devra en passer par là ? Non, l'Europe ne devra pas forcément en passer par là. Moi, ce que j'observe, c'est que cette mesure est totalement absurde aujourd'hui. L'Europe est en échec complet, notamment pour la campagne de vaccination. Donc, de devoir mettre sur la table ce débat sur le passeport vaccinal ou le passeport sanitaire, peu importe son nom, qui a une volonté de contrôle, encore une fois, et une volonté aussi de passer au-dessus des États-nations, au-dessus des peuples, parce qu'il n'y a aucun contrôle démocratique. Il n'y a aucune information publique de ces directives. Donc, ça pose de sérieux problèmes. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, l'Union européenne, il est vrai, n'avait pas la santé comme compétence, a voulu, encore une fois, manger un peu plus sur les États souverains et être en échec complet. Alors, moi, ce qu'on observe, c'est que cette mesure-là n'aura évidemment aucune efficience pour lutter contre l'épidémie et qu'il serait bon déjà de laisser la main aux États-nations qu'ils reprennent, notamment pour les campagnes de vaccination, pour les commandes de doses, et qu'ils laissent un petit peu en paix les États-nations sur ce domaine-là. – Ils ont quand même un peu la main, les États membres, parce qu'à ce certificat sanitaire européen, Guillaume Clossat, vous allez me dire si je me trompe, mais s'ajouteront des mesures propres à chaque État membre. D'après le réseau de médias européens Euractive, la Bulgarie, par exemple, souhaite déjà reconnaître les vaccins non autorisés par l'Agence européenne des médicaments dans son propre certificat de vaccination. Ça va poser problème, ça ? – Déjà, pour la stratégie de vaccination et pour la stratégie d'achat de vaccins, les États membres avaient une liberté. Donc, ça ne pose pas problème. En fait, la valeur ajoutée de l'Union, c'était d'avoir un effet de levier. Le problème, qu'est-ce 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 qu'est ? Alors, d'abord, disons, puisque tout le monde dit que tout ça est très négatif, c'est vrai, moi, je ne suis pas du tout satisfait de l'Union, de la manière dont l'Union marche aujourd'hui, mais disons quand même plusieurs choses. Premièrement, les deux premiers vaccins qui ont été trouvés, ils ont été trouvés grâce à de l'argent européen. Oxford, le laboratoire d'Oxford et le laboratoire... – L'argent européen, c'est l'argent des peuples européens. On va remettre l'église au milieu du village. – Je suis désolé. – C'est nos impôts, je veux dire, à un moment donné... – Bien sûr, mais c'est un argent avec un effet de levier, d'accord ? Parce qu'autrement, on n'aurait pas été capable de développer ces vaccins. Et c'est les Européens, c'est de l'argent européen, c'est des laboratoires de recherche européens qui les ont développés, aussi bien AstraZeneca que le vaccin Pfizer. – Donc vous nous dites que l'Europe n'a pas tout raté, nous tout raté, quoi. Non, mais attendez, là, elle a pu le développer parce qu'en matière de Conseil européen de la recherche, il y a une compétence de nature quasi-fédérale et il y a une compétence, une vraie compétence. Il y a un savoir-faire. Donc là, elle a bien fait, elle a bien investi. Le problème, pardon, pardon de le dire, mais le problème, c'est que AstraZeneca est rentré dans la logique du gouvernement britannique, qui a par ailleurs demandé à AstraZeneca de ne pas produire de bénéfices sur le vaccin. Et donc AstraZeneca, à cause des contraintes imposées par le gouvernement britannique qui veut montrer que le Brexit est une réussite, est dans une logique où ce n'est pas intéressant de produire. Et donc ça, il faut aussi le souligner. Les Britanniques jouent contre nous parce qu'ils veulent prouver que l'Europe, ça ne marche pas. – Non, les Britanniques jouent pour eux, jouent pour eux. Encore une fois, les Britanniques sont souverains, donc ne dites pas que les Britanniques jouent contre nous. – Je sais que ça vous dérange dans votre logiciel, mais à un moment donné, ce sont les peuples. – Ça fait cinq minutes que vous parlez pour ne rien dire. – Oui, c'est un débat, il faut que la parole circule. – Donc le débat va quand même s'installer. – Vous considérez que de dire que c'est de l'argent européen qui a permis de financer ? – L'argent européen, c'est comme les licornes et les dragons, ça n'existe pas. L'argent européen, c'est l'argent des peuples européens. C'est l'argent des Français qui sont déjà des contributeurs, voilà, et qui perdent de l'argent avec les politiques fédéralistes. – C'est ça le véritable problème. – D'accord, donc nous, on se serait retrouvés sans vaccins parce que, écoutez, il n'y a aucun laboratoire français qui a trouvé de vaccins. Donc on se serait retrouvés sans aucun vaccin. – C'est le problème de la gouvernance française, de nos gouvernants qui ont laissé l'Union européenne décider et qui n'ont pas comme d'autres États, pas comme Israël, pas comme les États-Unis, pas comme le Royaume-Uni, qui n'ont pas appliqué une politique souveraine en matière sanitaire. – Alors on a deux autres intervenants, si vous permettez. L'Europe à l'épreuve du Covid, c'est aussi un bras de fer avec les labos. Emmanuel Morel, je vais vous redonner la parole dans un instant. Pour le moment, ce n'est pas vraiment l'Union européenne qui est en train de gagner, là non plus, à tel point que Jean Castex lui-même a appelé à plus d'agressivité dans les négociations. C'était chez nos confrères de BFM. On l'écoute et je vous fais réagir après. – Dans certains cas, deux surcroît, les délais de livraison ne sont pas respectés. C'est profondément anormal. Et il faut que l'Europe montre les crocs et qu'on dise à ses laboratoires « Vous devez respecter les engagements contractuels que vous avez montrés les crocs pris ». – Ça veut dire y compris aller en justice ? – Alors, aller en justice, au bout du bout, peut-être. Le but, c'est surtout d'obtenir les vaccins et le respect des engagements. – Emmanuel Morel, comment on montre les crocs face au labo ? – Oui, alors je ne sais pas si l'expression est particulièrement bienvenue. Ce qui s'est passé au début, c'est qu'on a eu une négociation qui était trop lente, incontestablement, parce que je pense que la Commission a cherché d'abord à pinailler sur les prix, en dépit de ce qui a été dit précédemment par M. Clossard. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est que nous, nous le cessons, tous députés européens, quels que soient les partis politiques, nous cessons de dénoncer les liens un peu consanguins qu'il y a entre l'industrie pharmaceutique et les institutions européennes. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile pour un lobbyiste de l'industrie pharmaceutique d'avoir un rendez-vous avec un commissaire européen que moi, député. Donc ils ont plein de laissés passer à la Commission, et on est nombreux à dénoncer tout l'argent qui est mis pour le lobbying et tout ça. Mais la négociation a été assez malmenée, et surtout, ce que nous reprochons sur tous les bancs, c'est l'absence totale de transparence. Figurez-vous quand même qu'il a fallu des mois pour qu'on obtienne d'accéder à un certain nombre de contrats qui avaient été passés entre les laboratoires et la Commission, contrats qui étaient complètement caviardés. On n'avait aucune info sur les prix, sur les doses, sur les dates de livraison, sur les chaînes de production. Et donc là, elle n'a pas montré les crocs, la Commission, elle a d'autant moins montré les crocs, et ça, je trouve que c'est vraiment une faute, c'est que sur la question de la responsabilité juridique, elle prend tout sur elle. C'est-à-dire que s'il y a des accidents ou des effets secondaires ou des échecs, eh bien c'est l'Union européenne qui assume la responsabilité et pas les labos. Et ça, ça pose un vrai problème. L'autre problème qui est plus politique, mais qui me paraît tout aussi essentiel, l'Europe s'est engagée aujourd'hui contre l'enlever des privilèges qui sont liés à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que clairement, elle fait le choix du profit, la logique du profit, plutôt que de celle de l'intérêt général. Moi, c'est ça qui me déçoit, parce que sur le principe, et là, je rejoins M. Clossat, je ne suis absolument pas hostile à ce qu'il y a une commande groupée. Et puis franchement, quand on voit comment se débrouille le gouvernement français depuis le début de la crise, on se dit que ce n'est pas plus mal que ça soit organisé au niveau européen. Mais le problème, c'est que les institutions européennes ne sont pas forcément à la hauteur de nos exigences et de nos attentes. Jean Bizet, on a une Europe trop conciliante avec les laboratoires, qui n'est pas assez agressive ? Mon avis, effectivement, l'Europe a montré son inexpérience en matière de gestion de crise, en matière d'exercice de cette compétence qui, je le rappelle, n'était pas du niveau de l'Union européenne et qui conviendrait, puisque ces pandémies, malheureusement, je crains qu'on en revive. Ces pandémies sont maintenant d'essence et de dimension mondiale. Il faudra bien des réponses, si je puis dire, à la hauteur. Et la dimension européenne serait la réponse et la dimension nécessaire. Aujourd'hui, on voit que l'Europe s'est plutôt comportée comme une centrale d'achat. Elle n'a pas été suffisamment, je dirais, agressive vis-à-vis des labos. Elle ne dépense pas suffisamment en matière de recherche et de développement. Elle a tourné, surtout en France, le doigt la science depuis un certain nombre d'années. Et surtout, encore en plus, en France, elle a montré, si vous voulez, la mauvaise facette, la mauvaise image du principe de précaution, qui est devenu un principe de suspicion et qui aboutit aujourd'hui, avec le dossier AstraZeneca, à de l'inaction. Donc, autant l'Europe, encore une fois, parce que moi, je suis un Européen convaincu, a extrêmement bien agi en matière économique, avec, si je puis dire, le plan de relance, avec une dose de fédéralisme budgétaire et une solidarité, autant elle n'a pas été à la hauteur dans cette gestion de la crise sur le provisionnement vaccin. C'est très clair. Alors, montrer les crocs, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais il est bien évident que les labos n'ont pas été à la hauteur non plus. Ils ont été à la hauteur sur le plan scientifique. C'est assez remarquable qu'en un an, ils avaient pu dégager la fabrication d'un vaccin. Ça, c'est absolument sensationnel. Par contre, si vous voulez, quand je vois comment... Je ne prendrai pas l'exemple de la Grande-Bretagne, parce qu'il y a quelques côtés, effectivement, provocateurs. Nos amis anglais sont habitués à cela. Mais regardez comment les États-Unis ont réglé le problème au travers du warp spread. Et ils ont confié ça également en matière de gestion de la vaccination à des militaires. Et regardez, en l'espace de quelques mois, ils ont vacciné 25% de la population. Je crois qu'il y a des exemples à prendre chez eux. – Julien Oudoul, c'est vrai que montrer les crocs ou être plus agressif avec les labos, on a du mal à savoir ce que ça veut dire de notre niveau à nous. Est-ce qu'on a des capacités de mesure de rétention contre des labos qui ne seraient pas transparents ou qui ne baisseraient pas les prix ? Comment ça marche ? – J'aimerais juste réagir à ce qui a été dit par M. Bizet, parce que c'est assez fascinant pour un Européen convaincu. Aujourd'hui que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, c'est redevenu la perfide Albion. C'est l'épouvantail qui est responsable de tous nos malheurs. – Non, historiquement, les Britanniques ont toujours fait un pas de côté sur l'Europe. – Non, mais ce n'était pas le cas dans la bouche de M. Bizet auparavant. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'au-delà des formules de M. Castex, c'est l'Union européenne, c'est l'opacité à tous les niveaux. Ça a été dit par M. Morel, c'est l'opacité déjà sur les contrats. Nos députés européens ont demandé à voir les contrats. Ils ont reçu des copies noircies. C'est l'opacité notamment sur… – Les labos font la loi, les labos nous baladent, a dit Manon Aubry ce matin sur France 1. Vous êtes d'accord avec ça ? – Mais ce n'est pas les labos, c'est l'Union européenne qui nous balade. Et surtout le véritable problème, le problème de fond, parce que j'entends M. Morel dire, oui, heureusement qu'il y avait l'Union européenne, parce que notre gouvernement est incapable. Mais le véritable problème, c'est que notre gouvernement s'est totalement déresponsabilisé. C'est qu'aujourd'hui, on a un président de la République, un gouvernement qui ne gouverne pas. C'est la Commission européenne, quand ce n'est pas Mme Merkel. Parce que ce qui s'est passé avec AstraZeneca pose problème, pose véritablement la question de notre souveraineté et de notre capacité d'agir. – Et de l'unité. – Non, mais ce n'est pas de l'unité, parce que là on est dans une politique d'alignement systématique. Si Mme Merkel passe un petit texto à M. Macron, on obéit. On obéit sur quoi ? On obéit sur les contrôles aux frontières ? On obéit sur la rupture des liaisons avec le Royaume-Uni ? On obéit sur la suspension d'AstraZeneca ? Ce serait bien que le gouvernement français se rappelle qu'il est élu par le peuple souverain, le peuple français ? – Alors, plusieurs choses. D'abord, on parlait des États-Unis et d'Israël. Les deux ont une stratégie de guerre. Et Israël est un État en guerre permanente. Et donc les militaires ont joué un rôle particulier. – Emmanuel Macron a parlé de guerre, pour ce qui concerne M. – Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont cette culture de guerre et ils ont cette culture sanitaire de guerre. – Nous sommes censés être en guerre aussi, d'après Emmanuel Macron. – Oui, mais on n'est pas les États-Unis, on n'est pas Israël non plus. Ça, il faut bien le comprendre. Et en Europe, on n'est pas prêt à faire un deal donné contre vaccin. – Est-ce que les labos nous baladent ? Est-ce que les labos font la loi ? Est-ce que l'Europe a moyen de faire pression sur les labos ? – Le problème, d'abord, juste quand même bien dire, parce que le sénateur Bizet a juste dit, a dit, c'est extraordinaire qu'en un an, on ait découvert ces vaccins. Je réexplique que c'est grâce au Conseil européen de la recherche qui a investi il y a 5 ans et il y a 10 ans des millions dans le laboratoire d'Oxford et dans le laboratoire BioNTech qu'on a réussi à faire ces vaccins. Et seconde, on a réussi à faire ces vaccins parce qu'il y avait une masse critique d'argent et notamment de commandes européennes, peu importe le prix, qui a permis et qui a donné l'impulsion pour le faire de manière rapide. Premièrement. Deuxièmement, on a demandé à la Commission européenne d'acheter alors qu'elle n'avait pas ni l'expertise ni la compétence. Aucun État membre, ni la France, ni l'Allemagne n'a essayé de vérifier et d'identifier les conditions clés de succès pour faire ces achats. Il se trouve qu'au Royaume-Uni, on peut parler de l'exemple britannique parce qu'il est singulier. Au Royaume-Uni, il y a un lien très fort entre le privé et les laboratoires privés et le public et que le patron d'un grand laboratoire a été l'acheteur en chef pour le Royaume-Uni. Nous, ce qu'on aurait dû faire, on a demandé à la spécialiste des négociations avec le Mercosur de faire l'achat. Il fallait qu'on recrute une équipe qui soit ad hoc. Mais encore une fois, ni la Commission européenne, ni les États membres n'ont vérifié qu'on avait les compétences. Mais je vais vous dire un autre truc. Rapidement, s'il vous plaît. C'est un débat. Il ne faut pas monopoliser la parole, Guillaume-Claussard. Il y a une coordination des responsables de la santé européenne. Il n'y en a pas un dans les États membres qui a le niveau qui permet, parce qu'ils sont tous spécialisés, qui permet de produire des résultats, qui est piloté par la Commission. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de compétence dans l'ensemble des États membres. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir un vaccin. Donc il faudra une Europe de la santé ? Mais bien sûr qu'il faut une Europe de la santé. Mais avec vous, il faut une Europe de tout. Il faut une Europe de la défense, une Europe de la santé. Mais non, mais si vous voulez, demain... La crise sanitaire a quand même montré, excusez-moi, depuis un an, a montré que c'était les États souverains qui réussissaient. Parce qu'ils pouvaient décider pour eux-mêmes. Attendez. Parce qu'ils pouvaient décider pour eux-mêmes. Quels États souverains ? Quels États souverains ? Mais tous, les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, Taïwan, tous les États souverains, excusez-moi, ont été les plus efficaces pour gérer cette crise ? On va avancer parce qu'on a besoin d'intervalles. D'une pour contrôler leurs frontières. Je sais que ça vous dérange, mais d'une pour contrôler leurs frontières. Deux pour passer des commandes de masques, de tests, de vaccins. En Chine, taux de vaccination. Quel est le taux de vaccination en Chine ? On n'y arrive pas. Non, mais excusez-moi. Aux États-Unis, la situation en Chine est beaucoup plus reluisante que celle en Europe. Donc c'est une réalité. Cette crise sanitaire... On a le même taux de vaccination. On a un taux inférieur, pardon, de vaccination en Chine qu'en Europe. Et la contamination est beaucoup moindre en Chine qu'en Europe. Ils n'arrivent pas à vacciner. Cette crise sanitaire laissera en tout cas des traces peut-être sur l'Europe telle qu'on l'a construite ou telle qu'on l'a rêvée. C'est ce que nous disait ce matin Hervé Morin, qui était l'invité de public Sénat. Écoutez. Pour l'Europe, cette crise sanitaire sera un rude coup sur le projet européen. Parce qu'on a vu à la fois l'égoïsme des nations, l'incapacité de l'Union européenne de répondre efficacement à la question de la vaccination par rapport aux États-nations. On a vu des pays qui chacun décidaient de traiter ça à leur façon. Les uns allant voir les Chinois, les autres les Russes. Les troisièmes essayant de trouver des vaccins. Je rappelle ce qu'on a vécu aussi sur les masques au préalable. L'Europe n'a pas montré non plus, disons-le, clairement une efficacité considérable. Jean Bizet, si on se projette un peu sur du plus long terme, est-ce que cette crise sanitaire risque de porter un coup rude, comme le dit Hervé Morin, au projet européen ? – Ce n'est pas impossible, effectivement, sauf si on en tire la conclusion suivante, à savoir qu'il faut davantage investir en matière de recherche et développement. Regardez, si vous voulez, le niveau de 4% qui est celui d'Israël ou de la Corée du Sud et on voit le résultat. Et deuxièmement, comme ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, confier, si je puis dire, la gestion de crise à des gens qui savent faire, c'est-à-dire des militaires et aussi à des gens qui sont dans le privé, tel que Mme Kate Brigham, en Grande-Bretagne, qui est investie dans le capital risque, a géré précisément l'achat des vaccins. Et moi, j'appelle de toute façon de plus en plus à ce que l'Union européenne soit dotée de la compétence santé. Je crois que tout simplement parce qu'on voit bien que dans ce monde très internationalisé, que les prochaines pandémies, parce qu'il y en aura d'autres, de quelle nature je l'ignore, elles seront soit virales, soit numériques, soit autres, eh bien elles devront avoir des réponses, je dirais, d'ensemble. Et l'Union européenne, en général, fait bien les choses, mais malheureusement à son rythme. Et là, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Et voilà, c'est tout. Mais il ne faut surtout pas qu'on se, je dirais, qu'on adopte une position protectionnisme en la matière et qu'on se replie sur chaque État membre. Sinon, on n'aura pas de bonne réponse. – Oui, parce qu'Hervé Morin parle d'un certain égoïsme qui a ressurgi, qui a émergé. Vous êtes d'accord, Emmanuel Morel ? – Oui, il a ressurgi, mais surtout au début de la crise. Il y a eu une sorte de sidération par rapport à la pandémie qui venait. Et certains États membres, en effet, on peut le comprendre. Vous vous souvenez des exemples navrants des pays qui retenaient sur leur sol des masques qui étaient destinés à d'autres pays. Bon, j'espère que ça n'arrivera plus. Moi, je pense que comme toute crise, il y a une opportunité. L'Union européenne pourrait la saisir. Mais le problème, c'est qu'il faut des preuves. Et pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Parce qu'il y a cette absence de réactivité, dont parlaient la plupart de vos invités, qui est réelle. Alors on peut dire que c'est de l'inexpérience. Mais en même temps, c'est aussi un manque d'ambition. Si vous voulez, on parle des États-Unis et d'Israël. Mais il faut savoir qu'eux, dans leurs négociations, ils ont tout de suite privilégié des technologies nouvelles. Alors que l'Union européenne était plutôt sur des technologies vaccinales traditionnelles. Donc cette absence de réactivité et d'inventivité, elle est réelle. Mais surtout, moi, ce que je vois, parce qu'on légifère depuis le début de la crise, c'est quand même la difficulté à quitter le business as usual. C'est-à-dire que l'Union européenne a beaucoup de mal à se réformer elle-même. Elle a du mal à se réformer parce qu'elle constate, par exemple, notre grande dépendance par rapport au Sud-Est asiatique, pour tout ce qui est matériel sanitaire. Mais en même temps, elle ne remet pas en cause le libre-échange, qui reste un dogme totalement absolu. Et elle continue à signer des accords de libre-échange avec tout le monde, alors que manifestement, il y a un besoin de relocalisation. Et il y a un besoin de protection et de régulation. De la même façon, on a l'impression que cette crise, normalement, ça appelle à des logiques de solidarité, de coopération, mais aussi à de renforcement de l'investissement public et des services publics. Et vous avez encore des commissaires qui invitent les États membres à couper dans les budgets, même dans les budgets de santé. Je rappelle quand même que longtemps, dans le semestre européen, il y avait des préconisations pour dire qu'il faut moins de lits dans les hôpitaux, il faut moins de moyens parce que ça coûte trop cher. Donc c'est cette logique-là qu'il faudrait remettre en question à l'issue de cette crise. Est-ce que l'Union européenne en est capable ? Je ne sais pas. En tout cas, on est un certain nombre de parlementaires à essayer d'oeuvrer à une grande bifurcation qui permettrait, je pense, un autre modèle. Il nous reste deux minutes. Je vous laisse répondre Guillaume Clossat puis Julien Audeau. L'Union européenne, ce sont les États européens aujourd'hui. On n'est pas en fédération. Ce n'est pas quelque chose de supranational. Premièrement. Deuxièmement, il y a un sujet d'anticipation et de moyens. Quand on essaie de réfléchir de manière anticipée sur ce que j'ai appelé le carnet de santé vaccinal, tout le monde dit « Ah non, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas le moment. » Le problème, c'est qu'on anticipe quand ce n'est pas le moment. Et les débats politiques doivent avoir lieu en amont. Vous voyez le hiatus, la contradiction ? Mais c'est une opportunité pour reconstruire une nouvelle forme d'Europe ? Mais bien sûr, parce qu'il y a eu un choc... On dit à chaque crise. Non, mais l'Europe... Tous les ans, on nous dit qu'il y aura une nouvelle Europe. C'est très fascinant. L'Europe n'a pas arrêté de progresser avec les crises, et même la crise financière, puisqu'on en a tiré l'enseignement. À quel prix ? Mais à quel prix ? Mais ce n'est pas la guerre. Il nous reste moins d'une minute, Julien Doune. Et tout autour de l'Europe, c'est la guerre. L'Europe, c'est la paix. Donc voilà le... On en est là. Attendez, les arguments pas de gamme. L'Europe, c'est la paix. Regardez l'environnement. Il nous reste 40 secondes, Julien Doune. L'Union européenne aura confirmé une nouvelle fois lors de cette crise, qui a été totalement inopérante. Mais l'Union européenne, c'est l'Union européenne ? Donc il ne faut plus d'Europe, ou pas ? Il ne faut plus d'Europe, Julien Doune ? Il ne faut pas d'Union européenne. L'Union européenne telle qu'elle est, c'est ce que nous rassemblons. Il ne faut pas cette Union européenne, qui est un monstre technocratique, qui aura montré toute son inopérance, qui aura montré aussi qu'elle était contre l'intérêt général, juste pour des raisons idéologiques. L'idéologie, c'est quoi ? C'est la libre circulation totale. C'est quoi ? C'est une russophobie aussi, on le voit, pour la question des vaccins. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même trois Russes qui sont incapables de produire leurs vaccins et des administrés. Trois vaccins ou 625 millions de doses ont été commandés avant l'homologation. Par contre, pour le vaccin russe, on n'en veut pas. On ne peut pas avoir accès aux vaccins russe. Les Russes ne sont pas capables d'administrer dans leur pays. On est prêts à sacrifier la santé des peuples européens. On est prêts à sacrifier leur sécurité. On est prêts à sacrifier leur souveraineté. L'Europe telle qu'elle marche aujourd'hui, c'est l'Europe des États. C'est l'Europe que vous souhaitez. Ce n'est pas celle-là que je veux. Parce que le plan de relance, c'est aussi la réforme de l'assurance chômage qui va pénaliser les demandes d'emploi français. On s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.